Dans un pays lointain, vivait une population paisible, énergique et sucrée. Le soleil dominait dans ses îlots qu'on appelle Languerhans, qui se situe dans la commune du Pancréas, lieu principal de la fabrique d'insuline. L'afflux touristique n'était pas des moindres. Les invités venaient de partout pour nager près de cette zone qui travaillait en étroite collaboration avec son pays voisin, le foie. Il y a quelqu'un ? Mais comme dans tous les pays, il y a de la bonne et de la mauvaise graine. Et un groupe glucosé s'apprêtait à semer le trouble dans les osandines qui contournaient le pancréas. Tout commence le jour où du glucose sort jouer au foot avec ses copains, dans le sang. Jusque là, tout va bien. Mais au bout de la deuxième mi-temps, une foule impressionnante de supporters envahit le stade pour assister au match. C'est la débandade. Les molécules de glucose se baladent partout dans ses os interdites, dépassant largement les 1,30 g par litre et s'apprêtant à faire de sérieux dégâts. Mais heureusement, les responsables de ce chaos furent embarqués au commissariat de la ville pour être jugés dans le tribunal diabétique. Nous sommes à la cour glycémique. Les accusés spéculent sur l'avenir qui les attend dans ce pays qui n'était désormais plus celui des bisonnors. Premier accusé à monter la barre, le glucose. Nom de code, C6H12O6. Quasier judiciaire vierge, pas d'antécédent. Le glucose est le principal représentant des sucres. Cette ose, ose défier les lois de l'état dans lequel il vit. Il se justifie, on l'écoute. L'insuline, sergent hormonal depuis des années, ne pensait pas être accusée. Elle estimait n'être pour rien dans la débandade qui a eu lieu. Bon alors, moi je suis désolée, personne ne m'a prévenu. Vous savez très bien que nous vivons dans un état diabétique. Il y avait tous les événements qui ont eu lieu par le passé, là on n'en peut plus. Nos bases sont complètement bousillées, nos îlots sont pratiquement détruits et nos cellules bétales à enfi-hala. Donc, pas de signal médicamenteux, pas de production. Silence ! Nous appelons les médicaments hypoglycéniens à la barre. Les médicaments sont chargés de gérer les situations hyperglycémiques pour éviter les débordements dans le sang. Ils peuvent ou bien détruire le sucre dans l'estomac ou alors stimuler la production d'insuline qui peine à être sécrétée. On écoute leur témoignage. Euh, désolé, mais on était en voyage de noces à Madagascar. Mais on a vu les choses, mais on a donné les médicaments génériques pour bosser, hein ? On a vu le mal, laissez-nous tranquilles. Et bien, on a eu les médicaments génériques qui ont eu, et puis voilà. La sentence est irrévocable. L'insuline injectable en vie. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, d'accord. Voilà, ce fut l'histoire du diabète de type 2. Un monde dans lequel tout le monde semble se renvoyer la balle. Mais attention, on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Dans la banlieue Ouest, chez un enfant. L'insuline a été prise en otage. Elle n'est plus produite par l'état diabétique de type 1. Les ravisseurs demandent une rançon. Affaire à suivre. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada